j'espère que vous allez bien moi aujourd'hui ça va top c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la onzième vidéo du zodiac et l'amour il m'en reste plus beaucoup à faire aujourd'hui comme avant dernière vidéo de la série je vais vous parler des sagittaires ces personnes à la philosophie si élevé et au goût de la liberté si prononcé je vous donne toutes les caractéristiques de signes et son rapport à l'amour c'est tout de suite amis cette vidéo elle va être valable non seulement pour les personnes qui ont leur soleil en sagittaire donc ça c'est le signe qu'on connaît tous c'est selon notre date de naissance justement mais cette vidéo elle va être aussi valable pour les personnes qui ont leur lune en sagittaire très important la lune parce que c'est le ressenti intérieur des émotions donc forcément ça impacte beaucoup l'amour et le quotidien la vie quotidienne tout ça venus en sagittaire vont être aussi concernés mars en sagittaire vont être concernés et dans une moindre mesure mercure en sagittaire et l'ascendant sagittaire on pourrait même peut-être balancer à les jupiter en sagittaire vu que c'est la planète des sagittaires donc n'oubliez pas l'astrologie c'est pas quelque chose d'absolu c'est pas quelque chose de fataliste on a tous toutes les énergies dans le zodiaque plus particulièrement certaines qui sont accentuées par les planètes qui s'y trouvent ou les autres qui s'y trouvent pour être plus précis et du coup prenez pas tout comme une prison dans laquelle on doit s'enfermer prenez le plus tôt comme connaître les qualités sur lesquelles on peut jouer et quels vont être les défauts qui vont venir un peu avec ses qualités pour travailler dessus et atteindre un équilibre maintenant vous donner quelques caractéristiques techniques du signe des sagittaires le sagittaire déjà je vais commencer par son élément c'est le feu il partage cet élément avec ses potes les béliers et les lions le feu c'est quoi le feu en fait c'est tout ce qui va avoir à trait au désir à l'ambition à la force de se dépenser à la compétition et dans le tarot c'est représenté par les bâtons et du coup les bâtons c'est des longues tiges donc je laisse votre imagination réfléchir pourquoi les bâtons et le feu c'est lié et ça ressemble à des longues tiges et quel est l'autre domaine qui régit le feu en fait domaine de vie très sympa du coup aussi on peut dire que le sagittaire son mode c'est mutable les signes mutables c'est les signes qui finissent leur saison donc il y en a un par élément donc les autres signes mutables c'est les gémeaux qui sont l'opposé des sagittaires les vierges et les poissons qui sont les deux autres opposés mutables parce que si on les relis ça fait une croix donc c'est les signes avec qui il est le plus différent même s'ils partagent des petites caractéristiques et enfin ce qu'on peut dire aussi du signe des sagittaires ou du sagittaire il n'y a pas forcément besoin de le mettre au pluriel c'est que sa planète qui la gouverne c'est jupiter jupiter c'est la plus grande palette du système solaire donc on pourrait dire que c'est un peu un deuxième soleil même si la lune est beaucoup plus petite mais nous impacte plus vu la distance mais du coup jupiter on dit souvent que c'est un deuxième soleil dans le sens où c'est la grande bénéfique en fait c'est à dire que jupiter à la porte l'optimisme la chance les coups du destin une philosophie qui permet un peu de d'aller plus loin que juste notre condition terrestre mais vraiment de voir quelque chose de plus haut et du coup l'autre signe qui est gouverné par jupiter c'est les poissons et du coup même s'ils forment un carré les poissons et les sagittaires ils vont avoir pas mal de points communs du coup comme tous les autres signes de feu le rapport du sagittaire à l'amour forcément il va se faire via la passion donc je rappelle regarder les autres planètes que vous avez dans votre thème astral parce que ça peut complexifier tout ce que je dis là je parle de l'énergie du sagittaire comme archétype pur en fait en fait ce qu'il faut se dire c'est que le sagittaire il a vraiment beaucoup de fougue fougue c'est un mot un peu qu'on place pas souvent mais moi j'aime beaucoup mettre avec l'énergie du feu en astrologie et dans le tarot et du coup la fougue en fait c'est vraiment ce désir de sentir des sensations fortes et puis l'amour ben on va le dire c'est quand même il y a pas mal de choses en amour qui font qu'on va ressentir vraiment une grande passion quelque chose qui nous motive justement donc quand on est amoureux si notre copain ou notre copine elle nous dit il n'y a personne à la maison ce soir et puis qu'on est jeune par exemple parce que souvent la fougue adolescente c'est celle qui caractérise le plus cette énergie passionnelle justement parce qu'en général quand on grandit justement on va intégrer les autres éléments à l'amour donc aussi le matériel l'émotionnel et le côté intellectuel parce que se faire guider que par la passion c'est un peu ces mauvais aspects j'y reviendrai plus tard mais du coup si on s'imagine un adolescent en fait qui est amoureux de quelqu'un et puis il lui dit il n'y a personne chez moi il peut neiger il doit faire peut-être 10 km de vélo peut-être c'est la merde après il va devoir rentrer en douce parce qu'en fait peut-être il y avait quand même quelqu'un mais il va le faire il va prendre le risque parce qu'il y a cette énergie justement qui nous motive à faire tout on peut tout faire pour amour et du coup le sagittaire il va être à fond là dedans le sagittaire il faut comprendre quelque chose qu'il caractérise caractérise vraiment c'est la philosophie qu'est ce que ça veut dire la philosophie en fait c'est ce qu'il faut comprendre c'est que le sagittaire il va beaucoup réfléchir à la vie il va beaucoup parler aux gens il n'a pas trop de limites le sagittaire il n'est pas c'est pas un signe qui va beaucoup dire il ya mon clan et le clan des autres le sagittaire il essaie de réunir tout le monde il va réunir tout le monde déjà dans la bonne humeur dans l'optimisme dans le fait de de rigoler de pas se prendre la tête parce que le but c'est de justement partager bonnes vides et en fait là je vais parler de son opposé le gémeaux pour que vous compreniez un peu cette caractéristique du sagittaire donc j'ai fait une vidéo spéciale sur l'opposition gémeaux sagittaire que je vous mets dans la description c'est toujours intéressant pour comprendre une énergie de comprendre son opposé fait faut comprendre que le gémeaux il va parler à tout le monde où il va beaucoup se renseigner surtout pour comprendre qu'est ce qui sépare les choses entre elles ça c'est l'air justement l'air ça tranche les concepts entre eux et du coup si le gémeaux il va vraiment tout analyser jusqu'au détail pour comprendre qu'est ce qui différencie les gens qui sont pour les gens qui sont contre les gens qui sont de gauche les gens qui sont de droite les gens qui sont chrétiens orthodoxes les gens qui sont chrétiens protestants le sagittaire lui justement il va tout prendre en fait et il va faire une sorte de fusion alchimique pour ressortir vraiment un idéal qui permet qui permet de relier tout le monde en fait le gémeaux observe les différences et les donne de manière un peu neutre à écouter j'ai étudié le sujet voici qu'est ce qui différencie les orthodoxes et les protestants sans forcément prendre part justement c'est un peu un des ça peut être un des mauvais côtés de l'énergie du gémeaux le sagittaire c'est l'inverse le sagittaire il va faire une bouillie de tout et il va en ressortir avec beaucoup de qualité ça c'est l'énergie de jupiter il va ressortir une synthèse qui permet de mettre tout le monde d'accord en fait et de se dire ok on met les différences de côté parce qu'on est tous d'accord sur ce point et ça c'est très important pour comprendre le rapport du sagittaire à l'amour moi en fait souvent quand je passe à l'astrologie j'ai des archétypes justement de personnes qui incarnent vraiment une énergie puis ça m'aide pour visualiser justement ce comportement puis ce comportement philosophe du sagittaire pour moi il ya personne qui l'incarne mieux dans ma réalité à moi que bruce lee bruce il était sagittaire ascendant sagittaire donc on voit bien un peu ce côté justement on a comme des phrases un peu qu'on se dit ah ouais ça c'est vrai ça c'est une phrase qui a beaucoup de sagesse il ya beaucoup de sagesse c'est une philosophie sage la philosophie du sagittaire justement et du coup faut s'imaginer que le rapport du sagittaire à l'amour il va dépendre de quelle est sa philosophie par rapport à l'amour par exemple les sagittaires il ya des sagittaires sur leur énergie leur passé le rapport à leur famille à eux ils vont prendre l'honnêteté la fidélité comme des points absolus en fait donc pour eux ça va être vraiment important que dans un mariage ou une relation de couple il faut être exclusif et il faut justement parler avec son partenaire l'honnêteté c'est quelque chose qui va se retrouver chez tous les sagittaires quasiment c'est une valeur qui est vraiment commune à tous en fait et du coup le sagittaire par exemple si sont la chose la plus importante pour lui ça va être la fidélité il va le dire à son partenaire il va être assez intransigeant là dessus donc le sagittaire c'est un signe qui peut être assez différent des autres signes mutables à ce niveau là c'est qu'une fois qu'il se forme une philosophie il va toujours pouvoir amener des autres éléments pour la peaufiner on va dire mais il va être assez intransigeant dans le fait de la suivre après et de le demander à son partenaire du coup un sagittaire comme ça il pourrait être vraiment attaché aux valeurs de fidélité mais au contraire il peut y avoir un sagittaire qui va mettre la liberté comme valeur absolue il faut comprendre c'est que le sagittaire en fait c'est un centaure parce que le centaure il est qu'est ce qui caractérise justement c'est qui caractérise la liberté du cheval de pouvoir gambader n'importe où et puis justement ce côté fougueux de de vraiment aller au gré de son désir à fond à fond parce que c'est très noble aussi l'énergie du cheval en plus d'être rapide et puissant et le corps du centaure justement ça représente le côté humain le côté philosophe le côté justement qui relie la terre et le ciel et du coup le sagittaire est là ses deux côtés et si son idéal c'est la liberté le centaure en fait il prend une flèche et il vise toujours vers son idéal c'est ça aussi pour ça que le sagittaire il est représenté par une flèche ce qu'il a des objectifs de vie et puis il va vraiment aller contre ses objectifs sans dévier de sa route et du coup ce qu'il faut comprendre en fait c'est que si le sagittaire il a comme idéal la liberté bah il pourrait être hyper intransigeant là dessus dans le sens on va pas le mettre dans une relation exclusive si pour lui le plus important c'est la liberté on lui dira toujours ah bah non ben voilà à ce moment là j'avais envie de faire quelque chose avec quelqu'un je les fais et de la même manière je m'attends à ce que toi tu fasses ce genre de choses quand l'occasion se présente pour toi donc ça le rapport à l'amour du sagittaire va beaucoup dépendre de cette idéale là justement et je dirais que peut-être l'avantage c'est qu'en général il va être assez clair ce que les sagittaires bien sûr tous les sagittaires peuvent tromper peuvent mentir et tout mais en général l'archétype du sagittaire est très honnête du coup s'il est dans le dans le polyamour ce genre de choses en général il va vous le dire il va pas aimer vous faire croire que vous êtes la personne de sa vie pour après aller faire des choses en cachette même si bien sûr ça peut être complexe tous les signes trompe je le dis toujours j'aime au et les sagittaires ils ont un point commun au niveau de l'amour en fait c'est qu'ils prennent pas ça hyper hyper au sérieux donc ils aiment beaucoup la passion le moment présent les nouvelles expériences toutes ces choses mais ils vont pas avoir un attachement trop grand en fait justement sur une personne parce qu'une des caractéristiques des gémeaux et des sagittaires c'est qu'ils sont hyper hyper sociaux et du coup ils parlent à beaucoup beaucoup de personnes et en général bah ils vont pas compter que sur une personne bien sûr je le répète encore une fois ça peut changer selon justement ce qui se passe faut comprendre que cette cette opposition gémeaux sagittaires c'est l'opposition c'est l'opposition pardon qui vient juste après l'opposition taureau scorpion et puis du coup bah j'ai déjà souvent dit en astrologie chaque signe cherche à fuir le signe qui vient avant lui en fait donc il en a marre des qualités des défauts de ce signe surtout des défauts et du coup il veut contrebalancer avec un autre côté justement scorpion taureau c'est l'axe le plus possessif du zodiaque c'est ceux qui aiment la possession matérielle et la possession émotionnelle des gens et du coup cet axe gémeaux sagittaires au contraire il va beaucoup plus être flexible donc il va rencontrer beaucoup de personnes et puis avant de se poser donc je les dis s'il se pose ça peut être une question philosophique et puis il va s'y tenir mais avant d'avoir trouvé cette personne avec qui se poser le sagittaire il peut vivre beaucoup de relations en fait qui sont basés dans le plaisir du moment présent il faut comprendre que la planète qui régit le sagittaire c'est jupiter comme je voulais dire et jupiter c'est aussi la planète de la chance en fait donc beaucoup de sagittaires ils vont avoir beaucoup d'occasion amoureuse parce qu'ils sont au bon endroit au bon moment avec une personne qui avait envie de partager quelque chose de passionnel ou de sexuel ou quelque chose comme ça et le sagittaire lui dans son optimisme il est là bas allez pourquoi pas et du coup ils partagent ça avec le gémeaux donc ça c'est vrai que les sagittaires ils peuvent avoir cette réputation un peu de personnes assez facile et ben c'est vrai que ça correspond à l'archétype après facile on peut y mettre une connotation négative ou positive ça ça va dépendre des mœurs de chacun sagittaire il va être assez compliqué à comprendre en fait parce que s'il est mutable dans le feu ça veut dire que si on lui propose une activité justement ben par exemple une activité sportive une balade un voyage parce que je l'ai pas dit mais le sagittaire c'est le signe du voyage aussi c'était à la base on disait beaucoup le signe des missionnaires justement qui allait apporter la foi partout dans la planète pour relier toute la planète sous un même dieu donc il y en a des qui diront que c'est intégrer les gens il y en a des qui diront que c'est les séparer ça c'est un autre débat je laisse un sagittaire et un verso discuter de ça mais du coup le sagittaire il va toujours partant pour une aventure un peu spéciale de ce type donc pour sortir pour aller explorer la forêt pour aller faire une balade en vélo pour pourquoi pas partir en voyage avec vous le sagittaire il va être partant pour ce genre de choses et il va s'adapter mais dans la vie quotidienne en fait le sagittaire comme je l'ai dit il a une philosophie de vie et il va être assez inflexible dessus donc vous pouvez le convaincre autrement donc si vous avez les bons arguments il va pouvoir rediriger là où il vise donc sa flèche justement mais tant que vous l'avez pas convaincu d'un point de vue cérébral et d'un point de vue du coeur justement une philosophie que ça lui semble juste d'un point de vue de comment ça se sent bah il va être assez intransigeant et du coup ça peut être assez particulier par exemple j'ai un pote il est trip sagittaire donc sagittaire ascendant sagittaire l'une en sagittaire et ce gars ben franchement ce gars pour faire la fête c'est une des meilleures personnes que je connaisse c'est vraiment un fou il a ce côté un peu comme moi juste en très électron libre on arrive dans la soirée et puis on part parler à tout le monde danser puis on se retrouve toujours 50 fois pendant environ 20 secondes et tout mais c'est super marrant par contre ce gars fou jamais de la vie je pourrais vivre avec lui parce que par exemple il a ce côté très consensueux dans le rangement donc c'est un fan du minimalisme Marie Kondo toutes ces choses toutes ces personnes et toutes ces choses et du coup il est intransigeant dans le ménage c'est un truc c'est un truc de malade vraiment il va être pour lui vraiment il ya une manière de ranger et puis si on va chez lui même si on est invité il faut vraiment tout respecter à la lettre c'est vraiment quelque chose d'assez maniaque et du coup moi c'est toujours ce que ça me fait penser c'est en fait il ya des sagittaires très bordélique donc là j'ai donné l'exemple de ce gars précis en fait mais il faut comprendre que ça va être un peu comme ça avec tout par exemple il pourrait avoir un sagittaire son truc c'est le fitness donc j'ai parlé de bruce lee avant mais ça pourrait être un type il est à fond dans le fitness ou une femme par exemple et il va avoir un régime ultra particulier et il va suivre le régime à la lettre en fait justement donc pour la vie quotidienne ça peut être si vous êtes quelqu'un au contraire qui est très bah vous avez votre manière de faire à manger vous aimez bien faire tel ingrédient tel ingrédient en telle quantité le sagittaire il va être clair avec vous va vous dire tout d'un coup vous allez lui servir un plat et le sagittaire il peut se montrer très insensible là dessus il regarde votre plat il fait ah non moi je mange pas ça il va pas vous le manger donc pour ça c'est un peu ce qui est bizarre avec le sagittaire entre cette énergie mutable mais en même temps un côté très inflexible qui peut être assez insensible avec des personnes et du coup ça c'est souvent les problèmes des signes de feu en plus de manière générale et du coup ça peut être un des défauts du sagittaire défaut que peut avoir le sagittaire même si tous les défauts ils viennent d'une qualité forcément c'est toujours la balance du ying et du yang c'est ce besoin de liberté comme j'en ai parlé avant en fait ce besoin de liberté ben c'est clair il ya le feu il ya la fidélité tout ça puis ça il peut y avoir des compromis mais il ya d'autres côtés de la liberté en fait par exemple dans tous les couples il faut un peu discuter mais qu'est ce que t'attends quand je t'écris un message est ce que tu t'attends est ce que j'ai le droit de pas répondre tout de suite ou est ce que tu penses qu'il faut que je réponde dans la journée ou dans l'heure ou dans la minute ou dans la minute franchement si quelqu'un vous demande ça part et je pense que ça serait mieux mais typiquement il ya des gens ils vont dire écoute je t'écris un message tu réponds quand tu peux et on a d'autres ils vont dire écoute t'es mon copain ou ma copine si j'ai une urgence je suis content quand même de savoir que tu peux répondre vite en fait et cette liberté ça va bien sûr être par exemple est ce que j'ai le droit d'aller voir des amis du sexe opposé est ce que j'ai le droit d'aller dormir chez mon ex alors qu'on est juste amis donc il ya des sagittaires ils vont se dire à moi j'ai la liberté de tout je peux tout faire il ya des partenaires ils vont pas forcément aimer ça justement ou par exemple c'est la liberté de sortir dans la rue ou ce genre de choses et du coup il ya des signes ils vont pas trop aimer ce côté là du sagittaire parce que ça peut être très inflexible quand j'en ai parlé et du coup ça il faudra toujours avoir une conversation honnête avec lui pour savoir où il ou elle se trouve maintenant vous parlez de quelques signes avec qui le sagittaire il est compatible et quelques signes avec qui le sagittaire l'est un peu moins même si je le rappelle comme dans chaque vidéo que l'astrologie c'est pas quelque chose d'impartial du coup forcément il peut toujours y avoir des choses qui font qu'un couple marche c'est plus une question de comprendre quels vont être les points de difficulté ou les points d'entente entre plusieurs personnes donc comme dans chaque vidéo du zodiaque et l'amour je vais commencer par vous parler de l'opposé du sagittaire qui est le gémeaux j'ai déjà fait une vidéo exprès sur l'opposition du gémeaux et du sagittaire comme je voulais déjà dit dans cette vidéo et du coup pour faire rapidement qu'est ce qui fait qu'ils vont bien ensemble en fait comme tous les opposés c'est justement ce côté en fait très intellectuel très philosophe qui partagent les deux donc le gémeaux et le sagittaire s'ils se rencontrent et puis qu'ils arrivent à être sur la même longueur d'onde justement ils vont vraiment pas arrêter de discuter pas arrêter de faire plein d'activités dans tous les sens différentes parce que ils auront plein d'idées ils vont être les deux très flexibles du coup forcément ils vont avoir beaucoup justement cette énergie pour expérimenter des nouvelles choses pour apprendre des nouveaux concepts pour toujours aller dans des endroits sociaux rencontrer plein de personnes se laisser la liberté que les deux ont besoin en fait et le gémeaux ce qui va apporter au sagittaire c'est qu'il va lui apporter beaucoup 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 de connaissances et d'idées donc lui vu qu'il aura aussi beaucoup beaucoup étudié il peut apporter des points que le sagittaire il avait pas vu un peu des angles morts et du coup il peut permettre de peaufiner cette philosophie du sagittaire et le sagittaire au contraire il peut apprendre aux gémeaux comment trancher dans toutes ses connaissances et puis les synthétiser pour trouver quelque chose qui assemble tout le monde et les différents concepts qu'il a et l'aider justement à définir et atteindre ses objectifs parce que le gémeaux des fois il peut être un peu girouette sans vraiment se poser dans un avis ou dans une décision dans un chemin de vie ou ce genre de choses autres signes qui vont très bien avec le sagittaire celle ses deux potes de feu les béliers et les lions donc les béliers justement ils sont très rentre dedans ils sont très passionnel ils vont vraiment là où ils veulent et le sagittaire lui les très partant pour les aventures et ce genre de choses et puis les petites folies coquines on va dire donc s'il ya de l'attirance le sagittaire va être très content qu'un bélier ou une bélier viennent et soit très clair dans ce qu'il veut dans ce qu'elle veut donc ça fait gagner du temps et les deux ils sont contents il n'y a pas besoin de faire des longs jeux pour être sûr que l'autre personne elle soit émotionnellement compatible avec donc on suit le désir assez vite donc la passion du bélier qui peut effrayer certains le sagittaire il va beaucoup aimer et en plus le sagittaire il va apporter un peu une sorte de philosophie justement un peu plus élevé on va dire au bélier qui peut être juste un peu des fois dans l'action et le lion et le sagittaire c'est vraiment vraiment un très bon couple pour moi c'est un des meilleurs coupes du zodiaque parce que le lion il va laisser la liberté au sagittaire de faire ce qu'il veut parce que le lion il a très confiance en lui donc qui sait que le sagittaire il va revenir très très probablement et en fait c'est le couple entre le soleil et jupiter et jupiter en étant le plus grand astre du système solaire il va refléter la lumière du soleil et du coup ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce couple lion sagittaire justement c'est que le lion il a cette confiance en lui cette prestance qui va transmettre au sagittaire et sagittaire il va accompagner tout ça d'un très grand optimisme et d'un goût de l'aventure qui fait que c'est vraiment vraiment un bon couple en plus le lion c'est sûrement le meilleur signe pour poser un sagittaire si je dirais que la balance et les versos les deux autres cinder vont très bien avec le sagittaire c'est le jeu des sextiles donc des signes qui sont séparés par 60 degrés alors la balance et le sagittaire ça va être un très bon couple parce que justement ils vont aussi avoir beaucoup de conversations ce genre de choses une vie sociale riche et développée et le sagittaire il va pouvoir apporter justement ce goût de l'aventure à la balance c'est good on s'en fout bien on va faire les choses dans le moment présent pour profiter et la balance à lui faire du bien parce que des fois la balance elle est un peu dans l'inaction à toujours réfléchir et puis balancer les choses donc la balance elle va toujours bien avec les signes de feu pour ça pour ce goût de l'action et le verso lui ben ça va être vraiment centré sur un peu ce côté philosophique un peu idéologique un peu ce genre de choses puis le sagittaire et puis le verso ils vont pouvoir un peu se tenir tête donc ils vont beaucoup s'apprécier pour ça ça va être des très bons partenaires mentaux et en plus il y aura de nouveau aussi ce côté là justement où le sagittaire il va donner le goût de l'aventure au verso et ce que j'ai pas dit avec la balance c'est la balance elle peut donner le goût du romantisme et de la fusion à deux au sagittaire ce que d'autres signes peuvent avoir un peu plus de difficultés les lions et les balances et les meilleurs signes pour poser un sagittaire je dirais selon moi et ensuite je vais faire un petit shout out aux poissons parce que même si c'est deux signes en carré un signe d'eau et un signe de feu donc souvent on dit que ces signes là ils vont pas vraiment s'entendre bah pour le coup je trouve que c'est pas forcément vrai parce que j'ai connu et je connais beaucoup de coupes poissons sagittaire qui marche très bien parce qu'ils vont avoir déjà ils ont la même planète qui les gouverne c'est à dire jupiter même si le poisson ils ont aussi neptune et du coup en fait ça va être deux signes très romantique un peu un romantisme différent un qui va être plus axé sur la passion et l'autre sur les émotions et ces deux personnes qui vont être très flexibles très dans le moment présent et du coup bas s'ils se retrouvent et qu'ils ont des points communs en fait justement ça va être deux signes qui peut vraiment beaucoup partager ensemble et s'apporter à côté qu'ils ont pas forcément le côté feu et le côté eau respectivement pour finir cette vidéo je parlerai de deux signes avec qui c'est plus compliqué pour nos amis les sagittaires même si pas impossible je le répète c'est l'opposition scorpion taureau donc avec eux c'est beaucoup plus compliqué c'est plus compliqué parce que c'est des signes beaucoup plus posés donc ils sont fixe fixe au fixe terre et surtout comme j'ai dit dans la vidéo c'est des signes très possessif justement donc le scorpion et le taureau ils ont besoin de savoir ce que fait leur partenaire ils ont besoin de savoir qu'est ce qu'ils pensent ils ont besoin de savoir avec qui parle où c'est qui dépend son argent ce genre de choses en fait et le sagittaire lui il a besoin de liberté donc ça déjà ça va pas trop le faire entre eux parce que les scorpions et les taureaux ils vont toujours essayer d'attraper le sagittaire dans leur dans leur filet pour être sécure et le sagittaire il va pas du tout aimer ça 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 va pas dans sa philosophie ça va rarement dans sa philosophie évidemment il peut y avoir une lune n'importe quoi une lune en cancer ou j'en sais rien qui fait qu'ils vont aimer ce côté un peu se sentir protégé par quelqu'un et puis en plus de l'autre côté aussi les scorpions et les taureaux des fois ils vont trouver les sagittaire trop superficiel en fait trop perché dans leur monde et dans leur philosophie et des fois ils vont trouver que ça se base pas sur le concret et du coup il pourrait être un peu repoussé par ses sagittaire voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu là les nuages ils commencent à être gris foncé et ils annoncent de l'orage donc moi je vais me dépêcher de rentrer chez moi je vais utiliser l'énergie de voyage du sagittaire pour me hâter jusqu'à ma maison du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura permise de mieux comprendre les énergies du sagittaire en amour il me reste plus qu'une vidéo à faire du zodiaque et l'amour j'ai gardé les meilleurs pour la fin vous inquiétez pas shout out à la cancer family du coup j'espère que vous portez bien jusqu'à la prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de profiter de la vie avec l'optimisme des sagittaire allez bye bye 1